Nous sommes, ou plutôt je suis, toujours encore tout seul, et j'habite au 36 rue de l'Hôtel-de-Ville, à Réunion, Philippe Stocker. Je suis informatiste, moniteur auto-école, et mécanicien au tout, au chômage. Ah, moi-même, je suis au chômage, et vous savez pourquoi je suis au chômage ? C'est à cause de la corruption. La corruption, la France, c'est le pays le plus corrompu au monde. Donc j'ai fait un selfie. L'an dernier, le 6 novembre, très exactement, 2019, avec Faris Arfi. Lieux, salle blanche de la bibliothèque Cléber, à Strasbourg. A ce jour, aucune nouvelle. Des psychiatres experts. Je vais nommer prochainement. Oralement, et pardon, ce qui fait que, quand on va les googler, on arrivera à avoir ces informations. Différents maires. Frédéric Biry, que je tweet. Emmanuel Macron, notre président. Emmanuel Macron, comme dit Kétien Choua, est en train de détruire la sécurité sociale. Alors je suis au RSA, heureusement qu'il y a eu des mecs comme Michel Rocard. Un de premiers ministres de François Mitterrand, tonton, que même s'il a eu un enfant qui était mazarine. Quel président n'a pas de maîtresse ? Voilà, il y a peut-être un, le nôtre. Ah ! Monsieur le Président, je vous fais une bafouille que vous irez souvent si vous avez les douilles. Je n'ai pas fait mon service militaire. J'ai été réfondré P4 en 1984. Au régiment train de Carrasso. Cela dit, donc je continue sur la lancée de ce que dit Kétien Choua, quand Bruno Le Maire a dit, je vais diminuer, je vais supprimer les charges. Je vais diminuer, c'est comme s'il disait, comme dit Kétien Choua, je vais diminuer votre salaire. Moi, à l'heure actuelle, le RSA, c'est de l'argent que j'ai mis de côté en étant payé 10,50 euros de l'heure dans le passé pour payer tous les voleurs que l'on connaît. Mais les François Fillon, liste non exhaustive, il y en a tellement, Philippe Pascot dans ses bouquins, indique que 35% de l'entrée politique a eu l'affaire, avec la justice et le fisc, et que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Voilà, donc nous sommes le lundi 14 décembre, il est 19h42, un coucou à Fabrice Arfi, Edoui Plenel, ah j'aime bien Edoui Plenel, quand Laurent Bafi lui dit à mon moment, avec la moustache, s'il ne serait pas scratché, comme ça, quand il fait une... Non, ça va être censuré, ah ah, voilà, Fabrice Arfi, alors, Fabrice Arfi, Fabrice Arfi, premier reporter du Pôle Enquête de chez Mediapart, seuls leurs lecteurs peuvent les acheter, ta 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 ta.